bonjour aujourd'hui donc on va voir notre tuto sur excel c'est comment faire pour changer le type de graphique ici tout en survolant par la souris ici par exemple courbe secteur bar et c'est ok moi donc fermé et on va donc faire contrôler n pour un nouveau ici voilà moi donc maîtrisi les chiffres aléatoires par exemple 50 et 100 ok et on voit donc directement construire un graphique donc la première des choses ce qu'on va lancer trois macros la première macro qu'on va appeler par 1 voilà donc au défi du type on va mettre ceci ça c'est la première macro on va l'arrêter donc et on va mettre un deuxième qu'on va appeler courbe 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 1 courbe 1 on va donc sélectionner modifier le type et aussi en courbe voilà et on va arrêter et on va lancer un troisième qu'on va appeler secteur 1 on va arrêter on va modifier le type en secteur ceci et on va donc arrêter la macro on va donc tester les trois macros et c'est par exemple par ça marche pour paume ça marche et pour secteur ça marche ok on va écrire donc ici courbe et ici secteur secteur et ici barre ok ensuite donc on va lancer une petite fonction donc c'est ici voilà donc ce module et voilà donc les trois courbes et trois macros on va lancer ici une petite fonction publique fonction qu'on va appeler sur vol ici on va par exemple faire celle as range ceci on va faire entrer ok on va après je vais donc choisir ici en b2 je vais donc nommer ici c'est ici b2 donc j'écris ici grand b-8 2 et contrôle contrôler voilà donc ici c'est nommé b2 on va revenir à notre fonction ici donc b2 b2 sel c'est à dire b2 va prendre la valeur de la fonction survol de la cellule sel on va voir ça ensuite donc ici on va écrire lien et pertexte du co-op de la fonction survol de cette cellule et je ferme et je ferme ici une erreur je tire ici je mets six erreurs ici voilà six erreurs celle-ci elle va prendre cette cellule et je ferme voilà et je tiens donc cette b2 elle va prendre la cellule l'insule voilà vous regardez ici elle change elle prend à chaque fois la valeur de parce qu'on fait passer la souris il prend la valeur de la souris ok ensuite on va revenir donc notre feuille 1 ici et on va prendre work sheet work sheet ici mais c'est pas sélection change mais on va prendre change je vais passer ici et on va faire ici une petite macro égale ou bien if b2 égale 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 courbe 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 c'est-à-dire la macro 1 voilà ici courbe 1 et je vais faire ça fb2 est égal secteur 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 je pense qu'il faut pas faire des gérées ici on va appeler quoi secteur 1 c'est-à-dire la macro 1 c'est fb2 égale bar c'est-à-dire la macro 1 on va appeler la macro 1 ok voilà secteur bar bar 1 secteur 1 voilà donc ça change automatique ok alors on va appeler la macro 1 c'est-à-dire la macro 1 c'est-à-dire la macro 1 c'est-à-dire la macro 1 b2 égal c'est pas plus égal attendez parce que si égal b2 voilà ok c'est ça donc l'activer ok la poche l'axia a l'axia Merci.